alors comment continuer à prendre avec un mal de tête déjà quand vous avez mal à la tête c'est parfois le signe que vous en faites déjà un petit peu trop arrêtez vous prenez une pause sortez prenez de l'air vous pouvez même faire du sport je l'ai dit tout à l'heure ça permet de libérer et vous pouvez voilà comme je disais garder une pause faire une sieste ou pratiquer une activité sportive ou même écouter de la musique c'est assez bien aussi maintenant vous pouvez passer aussi aux médicaments si la douleur est assez forte vous pouvez un médicament un antidouleur et comme ça après quelques temps de pause toujours vous pouvez reprendre où vous en étiez alors qu'est ce qu'il faut éviter de manger je l'avais dit en gros en période de stress on mange tout et n'importe quoi maintenant qu'est ce qu'il faut éviter de manger il faut éviter de manger tout ce qui est cru il faut éviter de manger tout ce qui est fermenté il faut éviter de manger bien épicé c'est pas une très bonne idée de manger comme en période de révision ou en période d'examen c'est déjà parce que c'est fermenté c'est épicé ça peut vous donner des troubles ne mangez pas ce que vous n'avez pas l'habitude de manger auparavant ne mangez n'essayez pas un truc nouveau parce que vous êtes en période d'examen vous pourriez ne pas le supporter et faire une gastro en période d'examen alors donc qu'est ce qu'il faut pas manger aussi il faut pas manger il faut pas consommer je reviens encore là dessus il faut pas consommer faut pas vraiment consommer de café parce que ça 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 attire un petit peu nos capacités cognitives alors des substances recommandables pour gérer le stress pendant l'examen des tisanes des tisanes à base de camomille et tisanes à base de thé malheureusement je ne saurais pas trop comment vous illustrer mais certains tisanes évitez simplement des tisanes à base de thé parce que certains thés contiennent du café et des substances qui sont un petit peu antiogènes si je me permets le terme donc voilà préférez plus de tisanes et faites du sport le sport ça gère le stress écoutez un petit peu de musique juste n'en faites pas trop pour ne pas un petit peu vous déconcentrer et vous faire divaguer donc c'est un petit peu ce que je pourrais dire que la gestion du stress comment gérer les règles douloureuses pendant l'examen alors déjà il est important pour toutes les filles de savoir si pendant leurs examens ou pendant les semaines de raison si elles auront leurs règles c'est déjà d'où l'importance de connaître son cycle menstruel alors si vous connaissez votre cycle menstruel et que vous savez que vous aurez des douleurs vous aurez vos menstruations et vous avez l'habitude d'avoir des douleurs menstruels et que vous aurez vos menstruations pendant vos périodes d'examen consultez un médecin ou un pharmacien pour ne pas dire prenez déjà des précautions vous pouvez prendre des médicaments avant cette période là maintenant si vous êtes surpris ce qu'il faut faire c'est prévoyer sur vous vos tampons ou vos couches vos produits de recueil préparez ça avec vous allez-y même en salle d'examen avec et voilà si vous avez extrêmement mal utilisé un médicament sinon faites comme je l'ai dit auparavant l'alimentation joue un grand rôle dans la gestion de règles douloureuses faites aussi une bouillotte c'est à dire c'est comme une vessie de glace mais là c'est pas avec une glace c'est plutôt avec la chaleur prenez des bains chauds la chaleur c'est beaucoup mieux que la fraîcheur au cours des règles douloureuses donc préférez plutôt de des tisanes chaudes prenez des bains chauds utiliser une bouillotte allez-y aux médicaments si vous n'arrivez pas à supporter les douleurs donc vous pouvez gérer cette cette période là au cours des examens alors merci déjà à zovie corporation pour l'invitation j'ai été hyper honoré toute l'équipe de l'exécurité et moi est hyper honoré d'avoir participé un temps soit peu à ce live qui va permettre un petit peu de donner voilà quelques conseils à tous les assas à tous les élèves et apprenants qui iront aux examens très prochainement alors un mot pour eux je leur souhaite une très bonne chance voilà je mais je dis souvent comme je l'ai dit au départ normalement l'examen ça se prépare depuis le début mais continuez persévérez voilà vous êtes à quelques pas de examen donc ne lâchez rien je vous souhaite à tout une très bonne chance et que la réussite soit soit ce qui soit couronnée à la fin de l'année merci